La grâce de la Bordeaux La Voix du Seigneur Car si Saint Dominique a souhaité répondre à l'appel du Seigneur à l'occasion d'une prise de conscience qui était au début du XIIIe siècle à Toulouse la prise de conscience d'un besoin de l'évangélisation soit toujours actuelle Ce n'est pourtant pas tout de suite qu'il vint à Bordeaux Vous le savez peut-être mais il y a eu au cœur de Saint Dominique une prière Une prière qui dans les années 1190 en Castille et pour son cas à Osma où il était chanoine s'élevait vers Dieu en disant « Mon Dieu, ma miséricorde, aie pitié de ton pote, que vont devenir les pécheurs ? » Que vont devenir les pécheurs ? Et c'est cette prière qui va façonner celle de Saint Dominique Et non seulement une prière mais aussi une intuition et la rendre suffisamment solide pour que, si l'on peut dire, lui-même prenne feu au moment où il va rencontrer pour la première fois de sa vie sans doute en 1202, 203, des cathares ou un cathare parce que Dieu ne s'en laisse jamais qu'à des personnes Dieu ne rencontre jamais qu'un cœur à la fois Et c'est ainsi que Saint Dominique apôtre du Seigneur, d'une certaine façon va rencontrer un cathare ou un ami de cathare lorsqu'il fera halte à Toulouse alors qu'il venait de quitter la Castille et qu'il montait vers la clé d'Allemarie Et c'est là qu'il prendra conscience que d'autres que des chrétiens, des disciples du Christ peuvent non seulement exister mais exister là où il pensait, lui, rencontrer des chrétiens Et c'est pour cela que la question est toujours actuelle Donc Saint Dominique, d'une certaine manière en raison même de sa prière était comme prédisposé par la providence à pouvoir, d'une certaine façon, s'embraser et s'interroger tout au long, à la suite de cette rencontre pendant une dizaine d'années à la manière dont il va répondre à cette question « Mon Dieu, ma miséricorde et pitié de ton peuple, que vont devenir les pécheurs ? » Saint Dominique, en 1215 fondera donc l'ordre des prêcheurs Les prêcheurs pour les pécheurs Les prêcheurs pour la miséricorde Les prêcheurs pour que l'Évangile soit annoncé et tous les cœurs et les retournent vers leur Seigneur Il va le faire dans la vie religieuse qu'il a Il est un chaman Un chaman qui vit selon une règle La règle de Saint Augustin Il vit à l'époque Il vient de quitter ce cloître de Osma en Castille Et bien c'est cela qui va, d'une certaine manière, le marquer Et il va passer de cette vie coloniale à une vie apostolique Il ne va pas seulement rester dans son cloître où pourtant il y a une vie avec Dieu réelle une vie commune, fraternelle, réelle une disponibilité au cœur de l'Église C'est le gloire de la cathédrale Mais voilà qu'il y a encore un besoin plus urgent qui est tout d'un coup une voix et qui s'appelle l'évangélisation Alors face à cette évangélisation il va y répondre De 1214 à 1221 Il va donc sillonner le sud de la France et le nord de l'Italie Aller à la rencontre du Parc Aller au Concile du Latran 1215, 4ème Concile du Latran Et pouvoir essayer de proposer ce qui serait l'ordre des prêcheurs O.P. Entre les prêcheurs, autrement dit Dominicain Mais à l'époque, il ne serait pas de parler de Dominicain puisque Domingo était là et c'est lui qui allait conduire ses frères pour essayer de répondre à cette urgence Face à cette urgence de l'évangélisation il va y répondre durant 6 ans lui-même Il va y répondre en y vouant sa vie Il va y répondre en organisant Et si je mentionne ce mot organiser c'est qu'en réalité c'est vraiment cette intuition-là ce sens de l'organisation qui fera la note propre au départ des prêcheurs Saint Dominique on l'a dit tout à l'heure dans la prédication était caché dans la lumière Il n'a pas laissé une face aussi visible que celle de Saint François C'est l'ordre qui est connu plus que le fondateur En effet, il est caché dans la lumière Il a le sens de l'organisation et il va proposer au pape de pouvoir ériger sa congrégation nouvelle pour répondre à un besoin qui était dans l'église Nous sommes au début du XIIIe siècle et Saint Dominique se donne sans compter à cette tâche Il s'y donne six années Il meurt et le décide 1221 Si je mentionne cette date c'est parce qu'elle en évoque une autre que vous connaissez peut-être moins 1221 C'est l'année de la fondation du couvent de Bayonne Couvent de Bayonne En effet, il y a bien des frères à cette populaire qui sont à Toulouse qui sont à Rome qui sont à Saint-Jacques à Paris près de la porte Saint-Jacques qui va vers Saint-Jacques de Compostelle Il y a des frères à Orléans Il y a des frères à Poitiers Il y a des frères à Limoges Il y a des frères un peu sur différents lieux Mais voilà qu'en 1221 ils arrivent à Bayonne Et c'est de Bayonne qu'ils vont commencer à rayonner sur notre sud-ouest Un évêque l'archevêque de Bordeaux en entend parler L'archevêque de Bordeaux Et c'est lui qui va se tourner vers Bayonne et demander à ce que les Dominicains viennent s'installer aussi dans Bordeaux On pourrait dire ben finalement nous sommes proches de Poitiers nous ne sommes pas si loin de Limoges Bayonne Et bien en effet pourtant c'est de Bayonne que les frères viendront Bayonne appelée donc par l'archevêque Gérard de Malmorde quittant à ce que les Dominicains viennent à Bordeaux Outre ce désir de l'archevêque un bourgeois de la ville va aider à tout cela Il s'appelle Amadieu Colombi Sans doute inconnu que de la plupart d'entre nous il demeure que Amadieu Colombi et sa famille vont aider ou accompagner l'installation des Dominicains à Bordeaux Il va donner à Manieu Colombi une grande part de sa fortune pour cet établissement et l'archevêque aussi va donner sur sa caisse personnelle beaucoup d'argent afin d'installer les Dominicains à Bordeaux Une église à trois mètres fut ainsi bâtie voutée pour la moitié bâtie près de ce qui deviendrait les allées tournées et les alentours de la place des Quinquenices et elle était sur le territoire large à l'époque de l'église de la basilique Saint-Saint 30 ans plus tard 30 ans plus tard nous étions au départ en 1230 L'archevêque devenant Pierre de Montsevaux témoigna de la même générosité personnelle et consacra en 1264 ou 1265 cette église et demanda lui-même d'y être enterré Parallèlement du côté laïque Gaillard Colombi de la même famille continuera les bienfaits de son père à Manieu et il sera considéré par Bernard Guy qui est un Dominicain qui non seulement qui a été célèbrement raison de certains romans récents ou de films récents Le Nom de la Rose mais Bernard Guy en réalité donc est un Dominicain un Dominicain Limougeau de Limoges de la région de Limoges et chroniqueur inégalé de cette époque du 13ème 14ème et qui mourut comme ayant fait un travail non seulement d'historien non seulement de chroniqueur mais aussi d'inquisiteur puisque vous avez pu le voir en résidence cette église la tâche sera confiée à l'Ordre par d'autres notamment les franciscains pour réveiller la foi catholique donc il se trouve que cette famille colombienne va accompagner l'installation du frère sur Bordeaux des signes donc très positifs accueillent devant le archevêque accueillent financiers des deux archevêques successeurs de cette installation mais il y a cependant des aspects moins porteurs et qui ne vont pas tarder à se manifester comme souvent lorsque nous nous sommes installés dans une ville les relations ecclésiales vont se tendre parfois et c'est souvent le cas avec les ambiants c'est souvent le cas notamment avec les dominicains et ainsi pour des questions d'argent semble-t-il des crispations vont se faire jour concernant l'inhumation dans l'église des brècheurs voire leur cimetière et les donations qui vont accompagner cela habituellement dès 1236 cela ne fait pas 6 ans que les frères sont arrivés dans Bordeaux et déjà il faut donner un signe d'apaisement en signe d'apaisement alors que l'archevêque est derrière les frères les prêcheurs doivent s'engager à n'accorder nulle sépulture aux paroissiens de Saint-Saint cependant l'archevêque ne bénit pas le cimetière des frères pour marquer une certaine distance il faudra que le pape Grégoire IX leur permit de recourir à l'évêque du commun pour cela ou en cas de persistance de ce reçu c'est dire la crispation le droit de s'écutir restera pendant des dizaines d'années un terrain de conflit grave mais dès 233 le pape Grégoire IX celui qui va canoniser Saint-Dominique l'année d'après accorde notamment au commun de Bordeaux la charge de poursuivre les hérétiques dans la province ecclésiastique les évêques d'ailleurs n'ont pas juridiction sur les inquisiteurs c'est le pape qui a juridiction et les dominicains entendent bien mettre cela en valeur et c'est ce qui complique les relations avec le diocède à Bordeaux cette crise va sévir spécialement de 1241 1252 11 années c'est long et il faudra que le maître Jean le Teutonique maître de l'ordre y mette fin quitte à exiger quelque chose de la part de tous les frères à travers le monde à travers l'Europe en se rendant en prenant conscience là encore de de qui qui est l'évêque qui est le berger qui est le successeur des apôtres dans un diocèse et donc il demande à ce moment-là aussi aux frères d'en avoir conscience et peut-être de mettre je ne dirai pas pour vous de l'eau dans le vin une autre crise a aussi son retentissement celle qui opposa à Paris d'ailleurs les prêcheurs et l'université il s'agit du droit d'enseigner du droit d'enseigner ce qui est crucial pour les frères et à la récusation du droit de ces cultures vient s'adjoindre le droit d'enseigner qui lui aussi veut être récusé saint Thomas d'Aca n'avait-il pas dû répondre à cette crise et bien le prêcheur ponce de l'espoir à Bordeaux résistera pour faire triompher le droit d'enseigner et de prêcher pour des prêcheurs à Bordeaux une autre réalité alors cette fois une fois ce dernier conflit réglé ce sera que le courant de Bordeaux gagnera rapidement une place de choix dans la province de Provence comme l'on disait à l'heure en effet en 1274 c'est l'année de la mort de Saint-Obanaca cela fait 44 ans que les frères sont à tout à Bordeaux et bien le chaline provincial décide de diviser la province de Provence en si vicairie comme l'on dit à l'heure ainsi le couvent de Bordeaux aura avec des faits serment sur le couvent d'Agin de Saint-Emilion hors-tête morlas condom hauch nous sommes en 1274 il y a donc des couvents dans tous ces lieux la vie du couvent de Bordeaux se manifestera aussi dans ses premières dans ce premier siècle parce que trois chapitres généraux ils seront célébrés c'est là encore une manière de manifester cette importance trois chapitres généraux en 1277 en 1287 en 1324 trois en moins d'un demi-siècle les relations église diocésaine dominicain restent complexes notamment parce que des tâches sont confiées à des frères et qu'elles sont d'une certaine importance dans la vie de l'église comme dans la vie du royaume et finalement en 1327 1328 donc il n'y a pas encore un siècle que les dominicains enfin il y a un siècle que les dominicains se sont installés dans Bordeaux il y a donc des prohibitions qui sont sanglées entre eux défense de se confesser aux pécheurs défense de se faire inhumer sous peine d'excommunication les frères ne peuvent ni confesser ni recevoir la part de casuel prévue pour des funérailles et pour des évultures c'est toujours les mêmes problèmes et seul le pape pouvait pourtant juger les religieux les religieux exempts et il condamna l'ouverture de l'église en consistoire et par but il demanda à ce qu'on fasse confiance aux pécheurs c'est alors une rétorsion du clergé qui est du diocèse qui n'invite à plus les prêcheurs exigeant ce renouveler de la part du pape à la demande du pouvoir civil les relations restent compliquées et puis finalement le pape nuancera ses reproches ce qu'il y soit les frères mais fortifie le diocèse bref cela fait un siècle que nous sommes arrivés et les situations les relations ne sont pas encore simplifiées la sérénité n'est pas dans les lignes et pourtant les premiers frères en tout cas les premiers prieurs les figures qui ont marqué ce premier siècle sont pour une part de saintes figures de hautes figures d'abord les prieurs sont pour l'ensemble il faut bien se le rendre compte se le rendre compte sont des frères de la province évidemment il y a le dit mais cela veut dire aussi que ses frères viennent d'ailleurs et repartent ailleurs ses frères sont de passage comme tous les frères ce n'est pas nouveau mais c'est en tout cas très net certains viennent de Bayonne d'autres y vont à Mrive à Castres à Limoges à Saint-Maximin à Marseille les mandats d'ailleurs dans ce premier siècle ne sont pas d'une durée stable mais le priorat de Bordeaux a une certaine importance il peut précéder pour beaucoup le priorat provincial voire beaucoup de nominations épiscopales cela n'est pas tellement changé en tout cas pour montrer nécessaire il faut noter en plus que sur près de 8 siècles la communauté dominicaine n'a pas connu une période où elle aurait complètement été comptée comme décalante même s'il y a une époque cela ne va pas fort et cependant alors que de nos jours nous sommes souvent attachés à la figure prière au fond au 13ème siècle on va plutôt penser au lecteur le lecteur c'est celui qui doit apprendre à lire qui doit faire l'écrire qui doit apprendre à savourer l'écriture sainte dont nous allons faire une théologie c'est celui qui doit faire que le couvent est une école de théologie et donc pour cela même si quelqu'un est prieur il sera et lui sera demandé éventuellement en étant absout de sa charge de devenir lecteur car lecteur a plus d'importance que prieur nous sommes au 13ème au 14ème siècle heureusement on ne remarque pas seulement les prieurs c'est en raison en fait de leur qualité religieuse que des figures sont mentionnées notamment par Bernardin dont je parlais tout à l'heure leur qualité religieuse est doctrinale ainsi la sainteté de vie est toujours remarquée le deuxième prieur de Bordeaux l'ouvreur Julien quittant Bordeaux monte vers le nord et puis voici qu'il apparaît dans le songe à une Bordeleuse une pieuse Bordeleuse forcément et en lui apparaissant dans le songe il lui annonce qu'il mourra en mai 1250 et il lui annonce aussi que le sourire et d'autres frères presque toute la communauté vont mourir et en effet sous prieur et onze frères mourront l'été 1250 à Bordeaux on y verra alors que de nos jours on y verra beaucoup de suspicions de choses étranges on y verra un signe de Dieu et de la certitude de Dieu de ce frère Julien qui arrive ainsi à lancer une période un moment de grâce de rencontre de Dieu qui permettait à tout un chacun de se préparer à cette petite rencontre personnalité marquante donc mais il y en a combien que je ne peux citer car sinon je pourrais faire un trajet sur du ciel le couvent de Bordeaux va donner aussi un maître de l'ordre c'est vous dire aussi tout cela l'importance de ce lieu un maître de l'ordre qui s'appelle Bernard de Josip qui est né près d'un chien qui fut étudiant à Bordeaux qui est entré chez les prêcheurs professeur dans les mères couvants et qui fut élu prieur à Bordeaux en 1286 puis en 1292 zélé et prudent il sera enfin élu maître de l'ordre en 1301 donc le premier siècle du couvent est à remarquer la qualité de ces religieux ces éditeurs ces prieurs ces dons de multiples frères à l'église comme évêques beaucoup de ceux que je n'ai plus mentionnés mais qui vont scander le premier siècle seront nommés parfois élus prieurs et puis très vite nommés évêques rapport difficile en un siècle avec le diocèse de Bordeaux mais c'est une crispation habituelle dans tous les diocèses en tout cas le courant est éteint la vie va son cours et malgré un siècle difficile au 14ème siècle le courant des dominicains abrite près d'une centaine de frères je parlais d'un contexte politique sociopolitique difficile et écrouvant en effet la Lugienne est traversée de dents de routiers comme on dit alors et c'est vrai que ces personnes vivent tout ce qu'elles trouvent en chemin et au fond même les baillis et les cédéchaux anglais violent les immunités accordées aux églises par les mandataires du roi d'Angleterre en E3 et toute cette période difficile et courante ne connaîtra de solution qu'au 15ème siècle avec le roi Charles VII qui aura été roi de France comme vous le savez de 1422 à 1461 lié à l'épopée de Gendard et qui fût sacré à Reims en combattant les anglais il sera victorieux à Castillon la bataille en 1453 ce qui met fin à la guerre de cent ans et qui clarifie la situation politique alors les années passent et même les siècles nous pouvons retrouver notre communauté au 17ème avant qu'elle n'arrive dans ce couvent dans ce lieu nous sommes toujours dans le premier couvent voisin d'ici la situation n'est plus tellement brillante elle est même désolante la règle n'est plus suivie quant à l'alimentation par exemple et cela veut dire en fait beaucoup de choses un religieux belge Grégoire de Mons plus observant que les autres avait voulu rejoindre cette communauté mais il constata cet affaissement religieux du léral en 1614 le cardinal archevêque de Bandeau François de Sourdis décide de faire quelque chose il écrit au maître de l'ordre à cette époque le père Sébastien Michaelis avait commencé une réforme dominicaine dans le sud-est de la France le père sécuit qui est le maître de l'ordre décida alors que le couvent de Bordeaux deviendrait maison d'observance le prieur fut donc déposé et le père Pierre Dumy fut envoyé il avait été prieur à Troyes il avait été prieur à Paris au courant Saint-Jacques où il avait essayé de mettre en œuvre cette réforme enfin or le couvent de Bordeaux refusa lui aussi les décisions du chapitre général le prieur ne partit point il est nouveau ne puit s'installer fin octobre 1715 le cardinal demanda au prieur une nouvelle fois sa démission lors de rencontres personnelles confiantes et pourtant il essuyera un refus les frères se barricadèrent avec le père Sifre leur prieur qui les convainqu de se défendre seuls deux religieux voulaient bien entendre les décisions du maître de l'ordre le 12 novembre 1615 cela mérite d'être relaté le père Bernard Pérouse bordelais historien ami de l'ordre résume ce moment d'anthologie qui sans être édifiant mérite quand même notre attention il rappelle tout cela le cardinal françois le sourdis se transporta au couvent pour y introduire le bien de la réformation avec beaucoup de personnes graves église et autres il entra d'abord dans l'église où il pria puis il fit heurter à la porte du cloître près de la sacristie personne ne répondit il attendit longtemps s'apercevant alors que les religieux se trouvaient derrière la porte il sortit et alla à la grande porte il n'eut pas davantage de réponse il l'envoya alors avant de passer aux actes chercher un des jurats pour lui prêter main forte on ne put le joindre finalement il fit ronde la première porte il se trouva alors en présence du religieux qui lui dire plusieurs paroles insolentes il les fit conduire dans les prisons royales au château trompette voisin à l'époque sous la surveillance donc d'un acolyte et d'un suisse puis il ordonna qu'on monte la seconde porte il fit alors assombler le châpire et ordonna aux religieux de recevoir le père d'humil pour prieur et puis omir en cette qualité les exorçant à embrasser le bien de cette réforme sinon de se retirer aux autres couvents suivant les obégances qui leur seraient délivrés et voilà que cela échouer alors dans un couvent gardé militairement la vie réformée n'arrive pas à cette heure le père d'humil et ses religieux amenés avec lui et suivi à quelques avalés il fallut en appeler au parlement et celui-ci désigna des commissaires pour établir l'ordre le père d'humil fit une nouvelle fois appel au maître de l'ordre en 1777 nous étions à un an et demi de conflit le prieur réunit une dernière fois la communauté et fit l'appel de sa bonne volonté mais il préférait partir donc moment douloureux l'un des rares moments douloureux du couvent de Bordeaux mais alors même que ce moment est difficile en fait cette réforme de Michaelis voulue dans une maison que le maître de l'ordre souhaite être une maison d'observance le couvent de Bordeaux va avoir une prolongation heureuse fécondité et cette préconce cette fécondité sera surtout doctrinale et avec un nom qui se distingue sur d'autres vers Labatt pas Jean-Baptiste Labatt un autre et d'autres noms encore il y a surtout celui de Jean-Baptiste Gaudet et ce Jean-Baptiste Gaudet va faire va être une figure marquante de la théologie du 17ème siècle de la théologie thomiste trois couvents thomistes sont désormais marquants par leur école en France et Bordeaux et de cela ce lien avec l'éco-lectomiste le lien avec l'université qui avait été voulu et soutenu par l'archevêque et par l'organisation de la ville qui donne une chaire de théologie aux dominicains d'autres chères sont confiées à d'autres ordres religieux j'ai lu tricolés etc feuillant donc il y a une école au couvent et il y a un enseignement auquel participe un frère en raison même de sa nomination en vie donc ce lien est établi et cela jusqu'à la révolution française entre la qualité religieuse voulue pour le couvent et son insistance sur la vie des durs le couvent de Bordeaux sera un couvent de formation ce qu'il est toujours d'ailleurs et où est enseigné spécialement c'est ce courant théologique que l'on appelle le thonisme d'ici de saint Thomas d'Aquin en plus de cela il y a déjà des matières qui ont été définies par le chapitre général en 1622 et qui sont dispensées au couvent de Bordeaux et culture sainte histoire éthosiatique langues étrangères juste non pas en passant mais pour compléter cela il est bon pour nous d'avoir conscience que non seulement il y a des Dominicains à Bordeaux mais il y a des Dominicains il y a des Dominicains et bien même puisque cela encore il y a un tiers en sans compter mon frère il est heureusement mais il y a bien sûr des Dominicains les Dominicains sont aussi voulus par le cardinal François de Sordis même lui seul même si tout son clergé ne le suit pas dans cette demande il va se débrouiller pour faire installer des Dominicains démoniales dans ce qui deviendra le monastère de la Vierge ici à Bordeaux ces Dominicains seront installés proches d'abord du couvent des frères dans une maison ensuite de cette maison elles vont se déplacer un petit peu vers un couvent qui est à 100 mètres enfin 100 pas du couvent des frères qui est à 200 mètres ici et elles sont vers le côté pilier de Putelle et donc pendant quelques dizaines d'années ces Monia et dans des conditions très difficiles vont s'installer et rayonner sur la rue de Bordeaux ensuite elles seront déplacées elles iront s'installer à partir de 1643 vers la ce qu'on appelle maintenant la rue Antiaque la rue de la Bédé là où il y a un bâtiment de l'Institut des Sources Muettes pour les Sources Muettes et bien auparavant il y avait au XVIIe siècle la moitié du XVIIe siècle un monastère jusqu'à la Révolution Française le Monastère de la Vierge et c'est là que vivront les Moniales Dominiques elles auront une certaine importance dans l'ordre car même si leur nôtre ne fut jamais trop grand il y aura un moment où elles seront quand même il y aura 52 personnes qui y habiteront en général 45 et ces Moniales quelles que soient leurs fonctions des tourrières des étudiants des chers de chœur etc. ces Moniales auront une certaine importance dans l'histoire de la vie monastique dominicaine en France et notamment à raison de leur doctrine et de la manière de prier et si j'évoquais aussi le tiers-ordre c'est qu'en effet les frères vont aussi accompagner des personnes qui se vouent au Seigneur et notamment le tiers-ordre et certaines personnes du tiers-ordre auront vont marquer en fait l'histoire religieuse du diocèse de Bordeaux pour faire court je ne pourrais mentionner que Marie d'Aile qui a laissé une profonde trace vous en avez souvenu jusqu'au 10ème siècle alors vient ce pouvant mais vous avez déjà eu pour beaucoup d'entre vous les visites ce que l'on peut surtout marquer souligner c'est que le couvent ici des Jacobins va avoir une certaine importance il aurait été voulu par le roi parce que si le roi a dû protéger le château de trompette et donc voulu défendre son château de trompette il a fait raser pour cela 300 raisons et le couvent des Dominicains mais il a voulu aussi que ces Dominicains puissent s'établir pas très loin et en fait il les a dédommagés et l'a même versés régulièrement des dividendes suite à une édification qui tardait mais en attendant les Dominicains sont donc restés abrités dans des maisons abrités par d'autres familles religieuses parce que ce petit déplacement va durer un certain temps de 1678 où le couvent des prêcheurs est rasé jusqu'en 1707 où cette église est terminée cela fait quelques années et il leur faut bien vivre et en ce moment à cette époque là les Dominicains en 1695 seront chiffres comptaient jusqu'à 45 frères 45 frères c'était quand même du monde et ils ont donc vécu en différents lieux ou autour du même lieu cet espace qui était dans ce quartier celui du couvent ancien et celui du futur couvent vous savez l'importance de ces bâtiments l'importance de son programme économique on vous en a parlé et puis je voudrais juste mentionner là encore que sous 816 en 1790 l'Assemblée nationale va donc décréter la mise à disposition de la nation des biens ecclésiastiques et la société des amis de la révolution va donc occuper des lieux l'église devient temple de la raison et temple de l'être supraire pour un temps d'ailleurs la communauté dominicaine est donc venue à Bordeaux l'église peu à peu revenant vers le culte catholique deviendra l'église saint-dominique elle aura remetté je me mentionnais ce matin la cathédrale de Bordeaux du 15 août 1802 au 14 juillet 1803 et puis elle deviendra église notre dame église paroissiale à partir du 4 mai 1803 le couvent pour sa part fut réquisitionné il deviendra un entrepôt pour vivre de guerre en 1797 en 1883 ce fut une école de santé militaire bref sans défini de son lien organique avec l'église et quant aux dominicains s'ils étaient partis en 1790 et bien ils auront l'occasion de repartir par deux fois notamment en 1883 lors de la première écultion mais nous n'en sommes pas encore là nous allons rapidement se souvenir de deux réalités l'une qui est le retour des frères et qui aura été précédé par la prédication de la cordère la prédication de la cordère à Bordeaux est une prédication marquante elle aura été d'ailleurs vécue comme telle par la cordère lui-même la cordère décide de venir à Bordeaux de donner un certain nombre de prédications dans la cathédrale il vient invité par l'archevêque là encore il n'est pas connu à Bordeaux du tout mais il est quand même connu évidemment à Paris et dans certains réseaux et des estiques on l'appelle on l'invite pour qu'il prêche à la population bordelaise et notamment à la population qui est lettrée qui est cultivée la ville de Bordeaux a une tradition en réalité c'est vrai que la cordère pourrait très bien prêcher à cette population et il a tourné vers Dieu et bien de novembre 1841 à avril 1842 alors même qu'il ne pensait pas durer si longtemps sur Bordeaux la cordère va prêcher 16 conférences dont il ne reste pas grand chose parce qu'il improvisait tout et qu'en réalité il y avait un certain petit cannevar mais il improvisait il interdisait en plus il interdit en tout cas à Bordeaux qu'on puisse tout annoter résultat même ceux qui ont fini les choses à la sauvette n'ont pu le faire et les papiers sont perdus bref il reste que nous avons le programme nous avons les 16 programmes de conférences marquantes de la cordère à Bordeaux et puis nous savons aussi que cette préoccupation était voulue non seulement pour parler mais pour avoir l'occasion de certaines rencontres car la cordère était un homme de médias à Bordeaux et il savait très bien prendre à son compte pour lui l'auditoire et l'entière le monde public et il voulait non plus intervenir de manière cachée par des contacts personnels mais en ayant exposé publiquement la foi catholique et la manière dont il voulait vivre cela obligerait peut-être certains à suivre ce qu'il proposait donc il prend à témoin de l'opinion publique les préoccupations à la cathédrale de Bordeaux amèneront jusqu'à 5000 personnes des constructions en bois étaient prévues pour doubler les estrades et les tribunes c'est vous dire le retentissement qu'aura la prédication à Bordeaux du père la cordère la cordère n'aura cependant pas réussi à établir ici un pouvant qui partira il n'avait même pas les promesses d'un contrat si vous pouvez ainsi parler en 1842 il repart en avril le 10 avril et rien à l'horizon et cependant en 1856 un père passant à Bordeaux séjourne un petit peu et rencontrant d'autres personnes est hébergé près de ce qui est la rue Mounera et c'est là que quelques frères vont finalement être abrités et c'est de là qu'ils chercheront un lieu où aller de manière plus organisée et plus forte en ville ce sera la rue Lotte rue Lotte près de la rue Huguerie près de la rue Fondodère rue Lotte longtemps un dépôt enfin depuis c'est devenu un dépôt de la compagnie Citram enfin c'est un garage et puis donc c'est là que séjournera le couvent c'est de là aussi que les frères seront expulsés en 1883 c'est de là aussi que nous partirons en 1903 lors de la deuxième édition mais c'est aussi de là que plus tôt était parti le père Lapaste pour prêcher à Cadillac à la demande de son prière c'est aussi là que le bienheureux Jean-Claude Lapaste a un moment séjourné dans ce trouvent de la roulotte on ne peut tout dire on ne peut tout dire c'est l'heure de chanter le Seigneur et bien c'est à peu près ce que se sont dit les frères lorsqu'ils ont quitté la roulotte et qu'ils sont arrivés à Saint-Jeunesse vers les années 25-30 rue Saint-Jeunesse près de là en face de la rue du Luc actuelle et puis rue Saint-Jeunesse les frères se sont dit aussi qu'ils n'étaient pas encore en centre-ville on faisait le tour mais on n'était pas dedans pourquoi chanter le Seigneur de manière grande et belle loin loin de la population donc c'est pour cela que les frères vont chercher comment revenir vers la prière et faire entendre le cri la prière de Saint-Dominique mon Dieu va miser que vont devenir les pécheurs les pécheurs pardon non je me jure c'est pas vous mais voilà que la question s'est donc posée et c'est ainsi que en 1991 suite à des démarches multiples avec la mairie avec le prieur de l'époque de Jean-Luc Bruguesse le frère Jean-Philippe l'ont en s'indiqué du couvent l'installation des frères dans ce qui est maintenant le côté de l'église Saint-Paul la rue des Hèvres a pu être réalisée 1991 1992 et depuis lors nous essayons à notre manière de rayonner sur Bordeaux et nous sommes heureux véritablement nous sommes heureux de non seulement d'être sur Bordeaux mais de pouvoir vous voir nombreux si nombreux aujourd'hui avec nous allons que nous célébrons notre 8ème centenaire c'est le début que en réalité et bien la voix de Saint-Dominique sa prière a pu être entendue a pu toucher les coeurs et que ensemble la mission l'évangélisation est à promouvoir et à s'organiser sans sens applaudissements Sous-titrage FR ?